Côte d'Ivoire, le régime de Ouattara est fini. Cette violence inuit qu'il déploie est le signe de sa fin. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Selon l'activiste proche du PCDI, Kiryadougou, le régime Ouattara est fini. Elle n'a pour preuve la violence inuit qu'il déploie sur l'opposition. Je pense que le régime de M. Ouattara est fini. Cette violence inuit qu'il déploie est le signe de sa fin. Le sépant quand on le coupe la tête s'agit frénétiquement avant de rejoindre le séjour des morts. Et parce que le régime est fini, il faut le condamner à la damnation memoriaire. Par conséquent, le dirigeant qui veut marquer l'avenir doit justement s'inscrire dans l'avenir. Il faut une critique, mais bien plus des propositions. Il faut arrêter de pleurnicher à tout va. Il faut commencer par faire preuve de contribution auprès du peuple pour les manquements dont nous nous sommes rendus coupables. Nous avons tous été possédés par le diable pour parler comme le professeur Yaupol Ndre. Le dirigeant qui s'inscrira dans le futur sera celui qui saura faire preuve de sincérité dans sa démarche. D'abord, exposer ses regrets et proposer un programme réaliste et inclusif. Les Ivoiriens sont fatigués des affrontements entre hommes politiques. Ils veulent le choc des idées. Toutes les révélations sont du fait qu'on a réussi à faire envisager au peuple un monde meilleur sans son oppresseur actuel. Il faut arrêter avec les sorties infantiles du genre. Nous allons révéler des grands détournements. C'est le travail des journalistes et non des politiques. Si vous avez des preuves de détournement, remettez-les à des journalistes d'investigation ou saisissez les tribunaux internationaux. Même M. Ouattara et sa société AICI sont poursuivis en France sur les questions des biens mal acquis. Il n'y a rien que vous allez révéler sur Facebook que les Ivoiriens ne sachent déjà. Ils sont tous les jours témoins oculaires de ce genre de manquement. Et cette démarche ne convaincrait personne parce qu'elle manquerait justement de sincérité. Et pourtant la sincérité réelle ou faim est une vertu en politique. Que l'autorité se bonne à être juste. Nous nous chargerons d'être heureux. Benjamin Constant